De petites fourmis qui peuvent poser de gros soucis. Au printemps, ce sont surtout ces insectes qui occupent Anouk Ledermann, des infestatrices. En ce moment, elle intervient chez 4 clients par jour, dans la région biennoise, pour des fourmis. C'est surtout désagréable, parce qu'elles viennent souvent en masse, en ombre. Donc il n'y a pas juste une ou deux, toutes mignonnes, toutes gentilles, qui sont dans la cuisine ou au salon. Non, il y en a des dizaines, voire des centaines qui viennent et c'est problématique, parce que c'est vite quelque chose qui dérange. Première étape, le repérage. Anouk Ledermann cherche l'init de fourmis dans le jardin. C'est d'ici qu'elle parte pour se rendre dans la maison. Il y en a des qui ont la tâche de ramener des nutriments ou des matériaux de construction pour le nid, par exemple. Donc celles-ci vont être ailleurs et, bon, vont aller hors du nid et dans les maisons aussi. A l'aide de produits, Anouk Ledermann élimine les fourmis. Pour elle, c'est un moyen efficace pour s'en débarrasser, dehors et dedans. Pierre-André Varonne a longtemps étudié les insectes. Il a testé d'autres méthodes pour faire fuir les fourmis de chez lui. J'ai utilisé un simple vinaigre de nettoyage, versé quelques gouttes par où les fourmis rentraient. Deuxième cas qui est arrivé ici, chez moi, à la maison, des fourmis sur le plan de travail. Ce que j'ai fait aussi, régulièrement, tenir propre le plan de travail et nettoyer régulièrement avec le produit nettoyage à base de vinaigre. Et là, je ne dirais pas qu'il n'y en a plus, plus, plus de fourmis. Il y en a très, très peu. Donc il faut peut-être une petite tolérance. Mais là, actuellement, il n'y en a plus. Pierre-André Varonne rappelle que ces fourmis ne sont pas dangereuses. Comment s'occuper des insectes autour de sa maison dépend donc de la tolérance de chacun.